bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique jbfk et écoutez je ne l'attendais plus celui ci c'est si vous avez vu mon petit blabla récemment je vous disais que jbfk m'avait demandé une sélection le 8 août que j'avais faite ma sélection ma première sélection était le 8 août je n'ai jamais eu une nouvelle j'avais quand même demandé où en était mon colis puisque du coup ils étaient censés me l'envoyer et ils m'ont ils m'ont pas répondu et le 8 septembre en fait je leur avais renvoyé ma sélection parce que je me suis dit c'est c'est pas normal le colis a dû se perdre et là ils m'ont dit oh désolé du retard on vous l'expédie tout de suite donc ça a mis entre le 8 septembre et aujourd'hui que je l'ai reçu ça a mis 24 jours arrivés donc si on tient compte le dernier moment où ils m'ont dit qu'ils l'expédiaient en fait c'est dans les clous parce que ça va jusqu'à 30 jours il me semble d'expédition voilà après entre le moment où ils disent qu'ils l'expédient et le moment réel où ils l'expédient je ne sais pas combien de temps ça a mis après je passe après les clients c'est normal c'est en partenariat donc je les remercie énormément je m'y attendais plus du tout donc vous aurez cette vidéo le lundi voilà donc j'avais commandé deux toiles des nouveautés alors c'était d'une des nouveautés du mois d'août parce que du coup depuis il y a eu d'autres nouveautés mais je vous mettrai les liens en barre de description quand même c'est des toiles en diamant carré et j'ai franchement alors j'avais dit que je prendrais plus de toiles de ce genre de boutique pour moi mais là j'ai complètement craqué sur les visuels franchement je les kiffe donc on va prendre la première qui vient et c'est des nouveautés que vous pouvez prendre la taille que vous souhaitez et le diamant que vous souhaitez soit rond soit carré vous pouvez choisir donc évidemment comme vous pouvez vous vous en doutez quand je choisis je choisis toujours quand j'ai la possibilité de choisir je choisis toujours carré même s'il ya des c'est même si c'est de l'acrylique même s'il ya des écarts c'est pas grave je poserai la pince ces visuels sont vraiment top 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 donc emballé voilà c'est la toile très fine voilà il ya toute une petite collection de ces visuels des c'est décliné en plusieurs versions donc vous avez avec un petit tout kit une petite pince un stylet avec une petite mousse un embout multiplaisseur de 4 un embout simple une petite barquette strié blanche avec des becs verseurs et 4 points de cire et c'est vraiment top ce petit tout kit pour commencer c'est nickel elle est un petit peu froissée mais c'est de la colle coulée et donc voici ce petit visuel qui est vraiment adorable il y avait plein de petits visuels de petites filles d'ailleurs je crois que dans le lien que je vais vous mettre si je me souviens bien il ya toutes toutes les petites déclinaisons de la petite fille avec des expressions faciales des coiffures différentes et franchement j'ai adoré alors n'hésitez pas à replacer le film puisque vous voyez il ya plein de petites crevasses et de petites bosse ça colle superbement bien c'est une 40 par 40 et dans ce fournisseur c'est la taille de l'image quand c'est des toiles fines comme ça c'est la taille à diamantter on chasse bien l'air avec une petite réglette et donc vous voyez par rapport là c'est beaucoup plus lisse beaucoup plus plat que ce côté là donc là je fais pareil de toute façon après elle va aller s'aplatir quelques temps avec les autres toiles en attente donc n'hésitez pas à la mettre sous du poids on ne peut pas la diamantter telle quelle faut attendre qu'elle s'aplatisse un petit peu donc n'attendez pas d'avoir plus du tout de toile pour commander c'est voilà donc je vous approche pour vous montrer l'impression donc le fond c'est un gros bloc voilà dans ses cheveux alors je vous cache pas qu'il ya pas mal de confetti mais c'est surtout regardez il ya des petits blocs et des petites lignes certains endroits comme ici alors comme ici c'est confetti mais autrement vous voyez ici là c'est une grande mèche de de r donc là c'est plutôt bloc ici c'est plutôt des lignes là il ya un petit peu de confetti là il ya du confetti voilà confetti ça veut dire qu'il ya beaucoup de changements de couleurs vous voyez là la mèche rose ça fait une ligne voilà avec du r du m du z ça se suit le visage c'est confetti le visage est confetti mais après pour avoir cette bouille expressive il fallait du confetti son t-shirt est plutôt confetti puisque c'est un t-shirt à rayures voilà mais j'ai envie de dire sa contrebalance avec le fond qui est plutôt bloc et les symboles comme vous pouvez le voir c'est super bien imprimé alors je pense que je vais là qui fait l'affaire celle ci voilà donc on reçoit dans des sachets zippés ça c'est vraiment top donc ça c'est c'est de l'acrylique normalement donc vous avez une petite table des matières en bas à gauche en haut à droite avec une miniature c'est ce genre de miniature que je mets dans mon cahier de suivi je découpe et ça colle à un moment donné donc c'est pour ça que mes pages se collent entre elles voilà et il ya 30 couleurs je vous ai pas dit et c'est que des diamants normaux voilà je verrai si dans ces mèches de cheveux là je mettrai pas du ab quand je la ferai c'est dans ce genre de toile que j'adore rajouter des diamants spéciaux donc n'hésitez pas à checker les couleurs surtout quand vous recevez alors couleur dominante c'est le fond voilà de 3865 donc ils sont de plutôt de bonne qualité et donc sur les étiquettes vous avez le numéro de la couleur là c'est un numéro 30 donc ça c'est la dmc et ça c'est le nombre minimum de diamants que vous avez à l'intérieur voilà par exemple je vous remontre une autre couleur ça a l'air d'être de la de l'acrylique de très haute qualité parce que ils sont très très beau sont très beaux ils se sont améliorés les petits chichis ils se sont améliorés les petits chinois voilà un beau violet foncé et je vous remontre à peu près les petites couleurs qui peuvent y avoir dans ceux d'épée mais quand je la préparerai je vous montrerai les couleurs je ferai un petit blabla dans toutes mes toiles que je fais je fais un petit blabla pour la préparation de la toile voilà vous vous connaissez mes petites habitudes voilà donc il ya du orange et du multicolore moi vous savez que j'adore les toiles où il ya beaucoup de couleurs et surtout une panoplie de couleurs différentes voilà comme ça on s'ennuie pas alors cette belle toile était au prix de 7 euros 49 au mois d'août donc c'est pareil je suis pas retourné voir toute façon vous voyez ça ça change que des centimes à chaque fois donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour voilà je range tout ça et on passe à la deuxième voilà la deuxième c'est un immense énorme coup de coeur également alors alors là la toile est un peu plus rigide mais je pense ouais c'est quand même le même vendeur toujours le même tout kit enfin le même fournisseur parmi allez on va voir ça regardez moi ça elle est fantastique le plastique est tombé par terre mais c'est pas grave elle est sublime j'adore alors vous savez mon amour pour les lunes les nuages les nuages les lunes et alors là c'est une lune qui font et il ya un petit bonhomme sur son échelle qui est en train de la peindre et j'adore 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 donc c'est pareil pour la remettre droite il faut pas oublier de replacer le film est en train de l'endroit je vais�lyn le ferais de l'autre côté voilà regardez-moi ça franchement un gros 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 coup de coeur diamant carré également parce que vous pouvez la choisir en diamant rond c'est pareil que l'autre vous pouvez choisir la taille et vous pouvez choisir le diamant si mes souvenirs sont bons pour les diamants c'est sûr mais la taille je ne suis plus trop sûre mais au moins la forme des diamants 35 couleurs pour celle-ci donc tête de matière en bas à gauche en haut à droite c'est une 40 par 50 et c'est des énormes blocs alors là c'est du damier de deux couleurs ici c'est un énorme bloc la lune c'est des mini lignes et blocs le petit bonhomme c'est un énorme bloc c'est que du H le H c'est du 939 voilà ici c'est que des lignes alors c'est des blocs et des lignes c'est un petit peu de confette ici et encore ça se suit un des blocs des blocs des blocs et des blocs franchement il n'y a que ce qui dégouline de la de la lune qui est un peu confette confetti la petite étoile ici est un peu confetti aussi mais sinon c'est des gros blocs ouais elle est franchement superbe superbe je kiffe je ne vous ai pas dit mais sur les diamants vous avez la référence de la toile avec la taille et le nombre de couleurs vu que je les range ce genre de toile je les range séparés des diamants donc c'est parfait donc là ça va être dans les teintes de bleu on va voir le gros sachet mais c'est du 820 voilà très bonne très bonne qualité quand même forcément il y a un gros sachet de 939 voilà il y a pas mal d'autres bleus je vais vous montrer un petit anoupli de bleu voilà tous les bleus qu'il y a voilà ensuite il y a du violet il y a du violet il y a du violet voilà il y a du bleu plus clair voilà voilà un petit peu un petit peu de gris un petit peu de gra Controller Re niche voilà, il y a le petit 154 que je vous ai pas montré dans les violets, ensuite il y a un petit vert comme ceci, ensuite il y a des petits jaunes pâles, jaune orangé, un peu jaune coquille d'oeuf, voilà pour la lune, ensuite il y a du rose un peu foncé comme ça, lui il tire un peu sur le orange et il y a du rose pâle et un peu plus flashy, voilà pour les couleurs de cette toile et elle était au prix de 10,49€ au moment de ma sélection, voilà donc je vous remets les deux, j'espère que ma sélection vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de GBFKE, je vous remets évidemment le lien du site avec le lien des deux toiles, je n'ai pas de code promo pour GBFKE mais n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est une pépite cette boutique, c'est ma chouchou depuis le début, depuis le début où je fais du DP en fait, j'étais cliente chez eux et après j'ai eu un partenariat avec eux, donc je les remercie encore énormément, voilà j'espère que cette petite vidéo inattendue vous a plu, voilà moi je suis contente de vous montrer des nouvelles choses, des nouveautés, donc c'est vraiment top et là c'est vraiment des gros gros coups de coeur, j'espère pouvoir les faire bientôt, voilà sur ce je vous fais plein plein d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut tout le monde